... Monica, merci d'être avec nous. La première chose, c'est effectivement pourquoi, 20 ans après, avoir eu envie de revenir sur ce qui s'était dit, ce qui avait été montré dans Jadonos, les questions, effectivement, Suzanne Stryker, Annie Springle, différentes personnalités transgenres, avec toutes ces questions de non-binarité, aussi, qui parcouraient le film. Pourquoi avoir voulu revenir 20 ans après sur ce film ? OK. Malheureusement, mon français est très mauvais. C'est pourquoi je parle en anglais. Merci, Olivier, et bonsoir. Alors, pourquoi est-ce que je retourne à San Francisco ? J'ai été très amoureux avec les protagonistes, et je savais un peu sur leurs changements dans la vie, et j'étais très intéressante sur comment les trans personnes changent quand ils se sont âgés. Parce qu'on tous se sont âgés, mais nous n'avons pas beaucoup de films sur des trans personnes comme Sandy Stone, qui est à l'heure 84 ans. Et bien, j'étais amie avec la plupart des protagonistes de Genternotes, et j'entendais parler des changements survenus dans leur vie, mais j'avais envie de voir et donner à voir réellement la manière dont on vieillit quand on est trans, et notamment Sandy Stone, qui est à présent à 84 ans. Il y a très peu de films, de documentaires, qui rendent compte de cette avancée dans la vie et de la manière dont on vieillit quand on est trans. Et aussi, la vie a changé, et le monde a changé tellement. En les années 90, nous étions tous très naïve, en un certain moment. Nous pensions que l'Internet était un utopien, un outil pour nous connecter avec les autres. Et il se trouve aussi qu'au-delà de la vie personnelle de ces personnes, le monde lui-même a énormément changé au cours de ces années. Dans les années 90, on avait cette vision d'Internet très utopique, comme nous permettant de nous connecter, d'être en contact. Et on n'a pas vu venir ces énormes compagnies avec leur intérêt, et le big data notamment, etc. Et aussi, le développement de la Silicon Valley et l'installation de ces grosses boîtes à San Francisco et dans la région de San Francisco, qui a totalement altéré la vie sociale sur place. Et puis, bien sûr, le troisième élément a été la présidence de Donald Trump, sous laquelle le sort des personnes trans ne pouvait que se dégrader. Et je voulais rendre compte de ça aussi. Qui a vu Gender Notes parmi vous ? Un petit tiers, donc c'est bien, on peut peut-être parler de ça, on peut commencer par ça, puisque Gender Notes, effectivement, s'attachait à suivre plusieurs personnes. Comment s'était ce choix ? C'était des amis ? Comment s'est porté ce choix ? Puisque dans Generations, vous allez donc retrouver ces protagonistes. Comment tu as rencontré ces différents protagonistes ? C'était un peu plus facile, sur Facebook, par exemple, pour conclure et savoir ce qui était un bon moment pour la photo. C'était un bon moment pour la photo. C'était un bon moment pour la photo. J'ai fait un short film sur Max, un de les trans men. Et ils ont vu le film, Max, et ils m'ont confié. Et c'était une situation très heureuse pour moi, comme un filmmaker, en les années 90, quand j'ai venu à San Francisco. Ils m'ont apprécié et m'ont dit, « On a vraiment aimé le portrait que vous avez fait sur Max. Please, we invite you to make a portrait about us as a scene here in San Francisco. » Elle connaissait déjà une partie de ses protagonistes de Gender Notes. Et puis surtout, elle avait fait un portrait, un court-métrage de Max Valerio, qui avait beaucoup plu un certain nombre de personnes trans. Et de fait, ce sont ces personnes qui l'ont invité, elle, à venir filmer plus largement la communauté trans. Dans Generation, on retrouve six personnages qui étaient d'Unger Notes. Deux personnes trans hommes et deux trans femmes. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. et puis deux personnes lesbiennes que tu suis, qui étaient déjà dans le premier. Et il y a une personne intersexe qui était dans Gender Notes qui n'apparaît pas ici. Est-ce qu'on peut en avoir deux mots, Monica ? Alors, Hida, qui est en Gender Notes, qui est intersexe, Hida identifie comme elle, et elle a été très successful. En Gender Notes, elle a fait son premier interview comme une personne intersexe. Et en ce moment-là, elle a écrit un livre appelé « Born Boths ». Et ce livre est très successful dans les États-Unis. Et maintenant, Hollywood veut faire un film de fiction sur son vie. Ok, Hida, qui apparaît dans Gender Notes, qui est née intersexuée et qui s'identifie à présent au L, c'est-à-dire qui utilise le pronom féminin, a écrit un livre... What was the title ? « Born Boths ». « Nées les deux ». « Born Boths ». Elle est devenue assez... Elle a connu une certaine notoriété, elle est devenue assez célèbre et à présent, Hollywood veut tourner un film sur sa vie. Et we did meet her and we spent three days together and it was really nice. But then, after we finished shooting, Hida was sending me emails saying, oh, I'm not so sure about this, though she had signed the contract because the lawyers in Los Angeles were saying, oh, you know, we want the exclusive rights to her life story. So, and then I thought, oops, I don't want to spend the next years of my life to fight with Hollywood lawyers. Paris. Donc, l'équipe de Monica Trouille l'a bel et bien rencontrée et tournée avec elle pendant trois jours. Suite à quoi, Hida s'est ravisée et a eu un peu peur en disant, oh là là, je ne suis pas sûre que ça soit très raccord avec les avocats d'Hollywood qui veulent l'exclusivité. Tous les droits sur ma vie, en quelque sorte. Et Monica n'avait pas trop envie, elle non plus, de passer le restant de ses jours à se battre avec les avocats d'Hollywood. Donc, vous ne verrez pas ces images. La chose positive, c'est qu'effectivement, apparemment, aux Etats-Unis, il y a une personne intersexe qui est d'une grande notoriété et qui passe chez Offrey Winter, je crois. Il va y avoir un film d'après son livre. Donc ça, c'est peut-être une chose positive. Je voulais juste revenir sur, effectivement, la question d'aborder la vie vieillissante de personnes trans. Je trouve une très belle idée, effectivement, c'est peu montré. Est-ce qu'il y avait une difficulté à ça, de la pudeur, ou est-ce qu'ils se sont livrés facilement, très simplement ? qui est-ce qu'il y avait une bonne question, c'est une bonne question, c'est sûr. qui est-ce qu'il y a une force, c'est une force, et elle n'a pas d'aborder, c'est-ce qu'il y a un peu, donc, c'est fête. Je me suis dit, Max, viens, tu es un homme maintenant, viens, ne t'es pas trop vain. Donc, c'était ça, c'est-à-dire que nous étions brûlés, en fait. Alors, bien sûr, tout le monde a son narcissisme, mais pour Sandy, c'est vraiment une force de la nature. Il y avait, voilà, elle a la pêche et elle n'en a rien à taper, donc il n'y avait aucun problème. Pour Suzanne, pareil, aucun souci. Max, en revanche, a été un peu coquet et il a demandé à ce qu'on repousse un peu le tournage, parce qu'il avait un problème dedans. Et Monica lui a dit, ça va, tu es un homme, ça va maintenant. Mais rien de réellement difficile, ça a été l'objet de plaisanteries, plutôt. Revenir peut-être simplement sur les conditions de tournage, qui n'ont pas été toujours simples, et notamment la question des prises de vue et l'aspect technique avec ce que Monica m'a raconté tout à l'heure, la difficulté à commencer avec une caméra et à finir avec un iPhone. Peut-être Monica peut nous en dire un mot. C'est sur les bandits, les bandits que tu as aimé. OK. Well, we actually had a good time shooting, but at one point we had a bad incident. We were shooting in San Francisco at the Ocean Beach. It was 4 o'clock in the afternoon, a beautiful day. and I was, after we finished shooting, I was carrying the camera, our big Sony camera, 13,000 euros worth, carried it back to the car. And there was 2 bandits in a car coming, grabbing the camera, and I was like, whoops, what's going on? And then I had a gun put to my head. So I let go of the camera, boom, they rushed off. You know, luckily we had insurance, but our camera was gone. Alors, la plupart du temps, le tournage a été vraiment l'occasion, enfin, ça s'est très bien passé et c'était de bons moments, mais il se trouve qu'un jour magnifique, un jour ensoleillé, on tournait sur la plage à San Francisco, tout s'est bien passé, et puis au moment de, il était à peu près 4 heures de l'après-midi, puis au moment de repartir, on avait replié tout le matériel, etc. et il y avait notamment des caméras à 13 000 euros de valeur, et au moment où je m'apprêtais à les ranger dans le camion, je me suis retrouvée avec un revolver sur la tempe, et deux bandits qui sont partis avec les caméras, heureusement qu'on était assurés. Voilà, mais c'est un moment marquant, mais le reste du tournage a été plutôt... Et la caméra est partie, enfin, la caméra a disparu, du coup, plus de caméras. Quelle a été la solution de repli pour ça ? Oui, je m'avais un olde iPhone, et donc on a fait des trucs sur l'iPhone. Et aussi, on a fait de Beth, Annie's wife, on a fait une petite, petite, caméra. Du coup, on a poursuivi, eh bien, au téléphone, et puis on nous a aussi prêté une petite caméra, et c'est dans la post-production, en fait, qu'on a pu retravailler les images et les intégrer dans la suite du film. Le film que vous allez voir, en fait, c'est un mélange des deux, la caméra tout au début, puis après, la live tourne à l'iPhone, mais ça ne se voit pas, ça ne se voit pas. Je vais peut-être dire pour les spectateurs et les spectatrices qui auront aimé le film et qui vont en parler, quels moyens vont avoir leurs amis pour le revoir ou pour le voir, pour le découvrir, puisque le film, il a six mois, it was last year, yeah, in Berlin. How to see it for other people? Okay, you know, through the pandemic, especially, distribution is gotten much more difficult for small films, but I do have, in Germany, a very nice distribution company, and they will bring out the film on VOD and on DVD with a lot of different subtitles, French, Spanish, Italian, Turkish, Mandarin, so there is a chance to get it from Seitzgeber. Alors, la pandémie a évidemment compliqué la distribution des films et plus encore pour les films à petite production, mais Monica travaille avec une boîte de production qui va faire de la VOD avec beaucoup de sous-titres en français, en espagnol, en italien, en turc et aussi en mandarin, donc on pourra bien et bien le voir, il sera distribué. Thank you very much. Merci. Bonne projection. Thank you very much. Thank you very much.